Bonjour à tous, il est temps pour moi de vous parler de l'une des plus grandes sagas, que dis-je, l'un des plus grands lores du monde du jeu vidéo. Les parchemins anciens ! Ah ouais, The Elder Scrolls, ça sonne mieux quand même. Alors, dans cette exposition, je vais vous présenter les scénarios des jeux The Elder Scrolls. Mais attention, je ne vais pas parler de Blade et je ne vais pas parler des extensions de Online, d'accord ? Pourquoi est-ce que j'ai dit d'accord ? Sur ce, enfant de dragon, si tu es prêt, alors que l'aventure commence ! Et nous débutons avec le premier opus qui est Arena. Nous sommes en l'an 389 de la Troisième Aire. Jaggertharn, le mage de guerre impériale, a trahi l'empereur Uriel Septim en l'enfermant, lui et sa garde personnelle, dans l'Oblivion, grâce au bâton du Chaos. Prenant ensuite son apparence afin de régner sur tout Amriel, et invoquer des Daedra qui prennent l'apparence de la garde impériale. Il brise ensuite le bâton en 8 morceaux qu'il sépare dans tout Amriel. Le mage dévoile son secret à son apprenti, Ria Silman, afin d'assurer son pouvoir. Mais la jeune femme tente de s'opposer à ses projets. Tarn la fait donc exécuter et envoie en prison tous ses disciples. Mais Ria reste sur Tamriel en tant que fantôme. Dix ans plus tard, elle contacte un de ses apprentis afin de le délivrer et d'en faire son champion. Cet apprenti doit retrouver les morceaux du bâton du Chaos afin de renverser Jaggertharn et permettre le retour de l'empereur légitime. The Elder Scrolls II Daggerfall Votre personnage est envoyé à la demande personnelle de l'empereur Uriel Septime à Daggerfall. Une ville de la province bretonne de Haute Roche, et ce, dans le but d'accomplir deux quêtes. Il doit libérer le fantôme du défunt roi Lysandus de ses chaînes dans un premier temps. Puis ensuite récupérer une lettre de l'empereur des mains d'un espion de l'ordre des lames à la cour de Daggerfall. La lettre révèle que la mère du roi Lysandus, Nulfaga, connaît l'emplacement du Mantella, une clé permettant de ressusciter le Numidium. L'empereur désire alors que son espion force Nulfaga à révéler l'emplacement du Mantella, de manière à ce que les lames puissent terminer la reconstruction du Numidium. Mais après une série de mésaventures et de confusions, la lettre tomba entre les mains d'un orc du nom de Gurtworg. Ce dernier, ne sachant pas ce qu'est le Mantella, consulte Manimarco, le roi des vers et le chef des nécromanciens, pour en savoir plus. Handheldor Scroll Legend Battle Spire Pendant des années, vous vous êtes entraîné pour devenir un battlemage impérial, apprenant les moyens de la magie et du combat pour servir et défendre l'empereur. Maintenant, comme test final, vous devez terminer le redoutable Battle Spire face aux défis qui s'y trouvent. Cependant, lorsque vous entrez dans le terrain d'essai, quelque chose ne va pas. Vous découvrirez bientôt que Merundagon, un seigneur des draps, a envahi et ravagé Battle Spire, tuant tout sur son passage. Vous êtes donc le dernier espoir, et bien que mal équipé et non préparé, c'est à vous d'arrêter le plan de Dagon et de restaurer le Battle Spire sous contrôle impérial. The Elder Scrolls Adventure Redguard Tamriel, en l'an 864 de la 2ème ère. Vous incarnerez Cyrus, un pirate et contrebandier rouge garde, qui reçoit une lettre de son ami Tobias lui annonçant que sa sœur, Isara, est portée disparue depuis 3 mois sur l'île de Srosmakai. Vous n'êtes pas assez responsable. Cyrus s'empresse alors de se rendre sur l'île pour y enquêter sur Isara, mais va involontairement se retrouver au milieu d'une guerre politique. Car en effet, l'empereur Tibère Septime tente de conquérir l'ensemble de Tamriel, ainsi que de Materfel suite à la mort du prince Hathor au cours de la bataille de la baie de Ondig. Mais pour libérer sa sœur, il n'aura d'autre choix que de participer à une rébellion aux côtés de la Ligue des Infatigables contre l'occupation impériale. Bienvenue sur l'île de Vanderfell dans la province de Morrowind. Vous êtes un prisonnier qui a été grassement libéré de la prison de la Cité Impériale par l'Empereur Uriel Septime en personne. Car il a vu en vous le héros qui devra unir 3 grandes maisons locales contre un ennemi commun qui est la malfaisante Maison Dagoth, se trouvant au centre de l'île et dirigée par Dagoth Ur. Celui-ci tient son pouvoir et sa longévité du cœur de l'Orkane, le rendant plus fort mais également corrompu par le mal. Même les 3 rois-dieux que l'on appelle les Tribains, du nom de Vivek, Almalexia et Sotacil, commencent à avoir du mal à contenir ce terrible pouvoir qui cherche à se libérer. Salut ! Au cours du jeu, vous apprenez qu'en fait, vous êtes le Nerevarin. C'est-à-dire la réincarnation d'un héros ancien, Nerevar. Grâce à l'anneau de l'astro-lune que seul vous peut porter, vous êtes l'élu qui réunira toutes les tribus cendrées et toutes les maisons contre la maison de Dagoth. Afin de partir à l'assaut du mont Écarlate, puis repousser Dagoth Ur avec l'aide des Tribains. Ensuite, la première extension qu'est Tribunal, où votre personnage, qui était en train de dormir, échappe à une tentative d'assassinat par un inconnu. En menant sa petite enquête, il va finir par comprendre qu'il était la cible de la Confrérie Noire et qu'il devrait en parler au capitaine de la garde de Cureben. Celui-ci lui indique de se rendre à la capitale de Morrowind, qu'elle l'ont sanglots. Là-bas, il devra y trouver le chef de la Confrérie Noire. Pour obtenir des informations, il n'aura d'autre choix que d'accomplir des quêtes pour deux forces opposées, que sont l'impitoyable Lalou L7 et Al-Malexia qui fait partie des trois tribuns. Tous deux se serviront de vous pour comploter et parvenir à leur fin et régner seul. Mais il se pourrait bien qu'un certain Sotacil soit derrière tout ça. Et la seconde du nom de Blood Moon vous souhaite la bienvenue sur l'île de Solstheim, terre des Nordiques. Occupée par des impériaux venus coloniser l'île et s'accaparer les réserves de minerais, puis l'escale autochtone de l'île. Mais bien que cette île soit remplie de créatures monstrueuses et étranges, tout cela n'est rien face à la menace subie par les deux factions que sont les loups-garous. Après que cela ait attaqué le fort impérial et le village en plus d'avoir enlevé leur chef, vous vous faites vous-même capturer dans le but de participer à la prophétie de la lune sanglante. Une chasse organisée par Irsine en personne. Des draps de la chasse et d'Illicanthropes. Vous n'aurez alors d'autre choix que de faire certains sacrifices et de prendre des décisions cruciales pour réussir à rester en vie. The Elder Scrolls Shadow Keys. Et chose complètement improbable, on est sur de la N-Gage. Qu'est-ce qu'il y a ? Votre personnage vit dans un village resté en sécurité et hors de portée de la guerre de Bender Mac. Mais maintenant, le danger prend une toute autre direction. Le joueur doit sauver le village des Maraudeurs, pion dans la lutte dans la capture de l'ombre-mage Scalos Unreal. Le joueur voyage à travers un terrain dangereux, des temples profanés, des repères de bandits et des cavernes meurtrières. Il doit combattre de nombreux ennemis dans sa recherche du pouvoir des clés de l'ombre et des dents étoilées. Le voyage le conduit alors jusqu'à la crypte des cœurs pour faire face à l'ultime épreuve. Se transformant rapidement en une vaste aventure de voyage dans le temps pleine de sensations fortes avec bien sûr de redoutables boss à affronter. The Elder Scrolls IV Oblivion L'histoire se déroule sur le continent de Tamriel en 433 du 3ème ère, soit 6 années après les événements de Morrowind. Mais l'Empire est en crise, car en effet, une mystérieuse secte se faisant appeler l'Aube Mythique entreprend d'aider le puissant prince Dédra à ouvrir des portes d'Oblivion pour envahir Tamriel. Pour cela, il leur faut assassiner tous les membres de la famille Septime, dont l'Empereur, Uriel Septime. Vous, vous êtes un simple prisonnier, mais Uriel Septime, qui était en train de fuir l'Aube Mythique qui venait d'assassiner ses trois fils, prétend vous avoir déjà vu dans un rêve. Mais alors que vous l'accompagnez, il se fera lui aussi assassiner par des membres de cette secte. Mais avant de succomber, il vous confiera l'Amulette des Rois, que vous devrez donner à Joffre, le chef de l'Ordre des Lames. Celui-ci vous apprend que l'Empereur avait eu un fils illégitime du nom de Martin, qu'il vous faudra retrouver et protéger, car il est à présent le seul être restant qui soit capable de repousser Merundagon et de faire fermer toutes les portes d'Oblivion. Dans Night of the Nine, vous apprenez que la chapelle de Dibela à Anvil a été attaquée, ses prêtres massacrés et son hôtel profané. Le prophète vous apprend qu'il s'agit de l'œuvre du Maril dépouillé, ancien tyran et roi Aleïde qui veut se venger des neuf divins. Et le seul moyen de le vaincre sera de s'équiper des Reliques du Croisé, le légendaire Pélinal Blanc Serpent. Mais vous ne serez pas seul lors de votre recherche des armes et armures du Croisé, car il vous faudra recréer l'Ordre des Chevaliers des Neuf, faction engagée à défendre les Reliques du Croisé et à servir les neuf divins. Seulement, attention, vous devrez à tout instant vous montrer digne de porter la tenue de Pélinal Blanc Serpent. Vous ne devrez commettre aucun crime, sinon il vous faudra vous faire pardonner. Chevering Isles, ça sera là l'occasion pour vous de faire un petit voyage dans un autre monde et d'avoir affaire à un puissant prince d'Edra. En effet, vous apprenez qu'une brèche étrange s'est ouverte à Braville, donnant dans un premier temps dans Loré, une sorte de frontière entre Cyrodiil et Chevering Isles et où vous devrez vaincre le géant gardien des portes pour pouvoir accéder au royaume de Cheogorath. Cheogorath est le prince d'Edra de la folie, mais il a besoin d'un champion comme vous, car en effet, chaque nouvelle ère marque l'arrivée de Gigalag dans le domaine de Cheogorath pour ce qui s'appelle la marche grise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Gigalag est la forme maudite de Cheogorath. Votre rôle consistera à prendre le titre de prince de la folie afin que les deux Deidra soient scindés définitivement en deux et que Cheogorath soit libéré de sa malédiction. Et voici le célèbre cinquième opus qu'est Skyrim. Alors que vous étiez sur le point de vous faire couper la tête, un dragon arrive et détruit le village. Profitant alors de votre liberté, vous devez vous dépêcher de prévenir le Yarl le plus proche du retour des dragons. Seulement voilà, en combattant l'un d'eux, vous vous rendez compte que vous pouvez absorber son pouvoir vous permettant de maîtriser le pouvoir du Toum. Et vous apprenez que vous êtes ce que l'on appelle un enfant de dragon. Vous devrez alors aller à la rencontre des Grisbarbs et développer vos capacités d'enfant de dragon. Seulement voilà, maintenant que les dragons sont de retour en bord du ciel, ils se mettent à attaquer les hommes et à semer le chaos tandis qu'une guerre entre la légion impériale et les sombrages fait rage dans la région. L'enfant de dragon va devoir s'allier à l'ordre des lames pour enquêter sur cette tragédie et apprendre le Toum ultime permettant de vaincre Alduin, le chef des dragons. Le héros que vous êtes n'aura pas d'autre choix que d'affronter des dragons et d'absorber leur pouvoir pour devenir plus fort. Downguard est la première extension de Skyrim. Il se base sur une prophétie écrite dans les parchemins des anciens qui prédit l'obscurcissement éternel du soleil. Une horde de vampires connue sous le nom de clan Vol'kyr et menée par le seigneur Arkon cherchent à accomplir cette prophétie mais elle sera traquée par la garde de l'aube un groupe de chasseurs qui eux cherchent à anéantir les vampires et empêchent que cette prophétie ne se réalise. Le joueur aura donc le choix entre rejoindre la garde de l'aube et le clan Vol'kyr. En rejoignant la garde de l'aube vous recevrez de nouvelles armes comme l'arbalète et de nouvelles armures mais vous devrez affronter des monstres exclusifs comme les gargouilles ou des chiens de la mort. En rejoignant le clan Vol'kyr vous deviendrez alors un vampire mais vous serez plus vulnérable sous le solide du jour et il faudra vous nourrir de sang. Vous obtiendrez cependant de nouveaux pouvoirs en plus de pouvoir prendre une forme plus monstrueuse. Dragonborn est donc l'autre extension en plus d'Earthfire. Mais bon celui-ci on va pas trop en parler c'est juste il faut construire une maison en fait. Du coup Dragonborn se passe sur l'île de Soulsteam. Lorsque vous êtes à bord de ciel vous serez attaqué par des adeptes qui prétendent que vous n'êtes pas le vrai enfant de dragon. Vous découvrez que ceux-ci sont envoyés par un certain Mirak. Vous vous rendez donc à Soulsteam mais vous remarquez que certains habitants sont hypnotisés et construisent quelque chose et que certains personnages vous diront que Mirak est un ancien prêtre dragon. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il est lui aussi et surtout le premier enfant de dragon. vous serez alors aidé par Freya qui cherche à libérer son peuple de l'hypnose. Vous trouverez alors un livre noir qui vous mènera dans le royaume de Mora nommé Apocrypha pour y rencontrer Mirak qui a l'intention de retourner en Tamriel en se servant de vous. Et nous terminerons avec The Elder Scrolls Online. Nous sommes en 582 de l'ère seconde. Sirodil n'a pas d'empereur et trois factions nées de la discorde ambiante se disputent la légitimité du trône de Ruby. Après avoir créé votre personnage vous vous réveillez en Havre Glace le domaine d'Oblivion du prince Daedra de la domination Molag Bal. Dans votre tâche vous serez aidé notamment de l'Eris Titan et du prophète. Un mystérieux vieillère aveugle qui va s'avérer très important dans cette aventure. Ce vieux prophète vous expliquera que Varen Akilarios l'Empereur légitime aurait été trahi par Manimarco un puissant nécromancien qui a utilisé ses pouvoirs pour aider Molag Bal. De retour sur Nyrn le plan mortel de Mundus a des endroits différents selon la rage choisie. Vous allez vous rendre compte que l'alliance de Dag Filant le pacte de Kurben et le domaine Alméry vont avoir besoin qu'on les aide à mettre leur griffe de côté pour lutter contre le Daedra et mettre fin à la coalescence qui est la tentative de Molag Bal pour fusionner Havre Glace et Nyrn. Le jeu est partagé entre conflits militaires entre les trois factions et lutte contre une divinité maléfique. Le tout en vous laissant une liberté de mouvement sur le continent tout entier. Tout Amriel sera donc votre terrain de jeu. et les deux